... Tant de réveil, mais aussi tant d'adoration. Le dimanche 3 novembre 2024, dans la zone spirituelle de Benjerville, précisément dans le sous-centre 2 dirigé par le pasteur André Frandeau, les saints se sont réunis à l'école primaire publique du quartier Psychologie 2 pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Une adoration qui émane des signes du rêve spirituel que connaît la CMCI à travers le monde depuis le 14 octobre 2024. À ce culte d'adoration conjoint, le dirigeant principal de la zone spirituelle de Benjerville, le pasteur Germain de Gonzague, y était invité avec son épouse. À cette occasion, il a montré l'importance du jeûne selon Exode 34, les versets 28 à 30, où, sur la montagne de Sinaï, Moïse a été transformé. Il a par la suite exhorté les frais du sous-centre 2, entré dans le jeûne du réveil et a soutenu toutes les nuits avec le pasteur Boniface Meigné, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, pour la croisade de prière. « Pendant le jeûne, tu parles avec Dieu, tu parles avec Dieu, mais Moïse il ne savait pas que son visage rayonnait, c'était la gloire de Jésus. Pendant le jeûne, la gloire de Dieu descend, la gloire de Dieu descend et apparaît sur toi. Le jeûne change ta vie, le jeûne transforme ton environnement, le jeûne change tout le temps que tu as, le jeûne fait qu'il y ait des réponses. Il dit qu'il ne savait pas, qu'il y a des choses qu'il prend quand jeûne. Dieu nous donne, on ne le sait pas. D'autres vont observer, ils vont voir le cas de Moïse, et d'autres vont voir que le frère, depuis qu'il a jeûné, sa vie a changé. Il faut que ça arrive, que le frère, depuis qu'il a jeûné, sa vie a changé. Il faut qu'on te dise ça le 22 novembre. Vas-y jeûne, qui t'a arrêté, reprend. Le pasteur Germain de Gonzac finira ses propos en encourageant les frais à donner pour l'œuvre de Dieu, surtout pour les besoins du quartier général de la CMC Côte d'Ivoire, Siza-Tiekoua. Le dirigeant André Frondo s'est dit satisfait de la visite du dirigeant principal dans le sous-centre. Nous sommes très contents, très réjouis de recevoir ce jour le pasteur de Gonzac Germain, le dirigeant de la zone de Béjerville. Quand je dis nous, c'est tous les frais du sous-centre 2 de Béjerville, qui reçoivent ce jour après quelques mois, je dirais, au moins cinq mois ou six, que l'ancien n'est plus passé par là. Et il nous a rendu visite pour le jeune que nous devrions participer. Nous avons commencé, pour certains, on s'est arrêté en route, mais il nous a encouragé à reprendre. Parce que un, deux, trois jours, c'est réellement tout petit, mais il faut grandir, il faut évoluer dans les choses de Dieu. Alors, il nous a encouragé à aller au-delà de 7 jours, de 14 jours, de 21 jours, voire même atteindre les 40 jours. Nous sommes heureux de recevoir ces encouragements et nous promettons que nous allons mettre en exécution tous les conseils qu'il nous a donnés. Que le Seigneur nous bénisse. Avec un record de 250 présents, les frères ont adoré le Seigneur avec des chants, des paroles et aussi avec leurs biens. Sous-titrage Société Radio-Canada